Nous avions cru que Michel et Julien allaient faire une brillante conférence. Et puis pour finir, nous allons dialoguer brillamment, pour ta part en tout cas. Voilà. Tu as été très impressionné par la conférence introductive de Dominique Viard, qu'on peut vivement remercier. Et du coup, tu te dis que tu ne peux pas faire comme lui. Mais ce qui est normal est fort heureux, parce que tu es un créateur dans la langue et tu n'es pas un théoricien de la langue. Ne mélangeons pas les registres. Avant tout, bonjour et merci d'être présent. Merci aussi à Verdier et à tous les organisateurs de ces rencontres. Effectivement, je voulais m'excuser deux fois. D'abord, un esprit assez brouillon m'avait fait penser qu'il s'agissait d'un simple débat et non pas d'une leçon que j'étais tenu de donner. Tu allais tourner les pouces, quoi. Oui, en gros, j'étais invité et puis que j'allais en profiter. La deuxième chose, c'est que je vais être amené forcément à parler de moi. C'est le but. Puisque la question posée, s'il y a question, c'est la fabrique du roman. Alors, la première chose qui m'a... Oui ? Peut-être que tu peux préciser pour tout le monde, parce que ça m'évite de le faire, rappeler, tu t'en rappelles, les quatre livres que tu as publiés déjà. Donc, c'est à partir de ce lieu de quatre livres dont tu peux préciser parce que tout le monde n'a pas encore lu tes quatre livres. Donc, je vais y venir. Voilà. Oui, la première chose qui me vient à l'esprit quand il est question de la fabrique du roman, c'est... Et là, je me regarde. C'est à quel moment, finalement, on se sent apte ou on se sent habilité à fabriquer quoi que ce soit ? Et je veux dire par là, à quel âge ? Dans mon cas, je m'y suis mis très tard. J'ai commencé à 45 ans, ce qui, voilà, c'est pas tout jeune. Alors, il y a bien des auteurs qui commencent avant et qui ont, à l'âge que j'ai, une oeuvre déjà faite derrière eux. C'est pas mon cas et je me demande moi-même pourquoi. Il y a différentes raisons à ça. La première, c'est que, par métier, je suis éditeur moi-même. Et que pendant très longtemps, pendant des années, j'ai essayé de maintenir une limite, une frontière entre les gens que je devais publier et moi-même. Et ne pas m'immiscer dans leur rôle. Ça, c'est une chose. Il y a les contingences matérielles aussi qui m'ont amené à l'écriture très tardivement. Il y a aussi le fait que, sans doute, à bien regarder les choses, je considérais que je n'avais pas forcément lu assez, assez de choses. Et Dieu sait si j'ai lu au cours de toutes ces années, avant qu'un déclic arrive. Et en écoutant la conférence tout à l'heure, je me disais qu'il y avait peut-être, peut-être, j'en sais rien, c'est tout frais dans mon esprit. Peut-être que ce déclic est intervenu à partir du moment où je me suis mis sérieusement à lire de la littérature contemporaine. Je veux dire par là qu'après avoir fait des études littéraires, j'ai brassé pendant une dizaine d'années ce qu'il est convenu d'appeler la littérature classique française, puis étrangère. Et puis un jour, effectivement, qui est presque concomitant du moment où j'ai moi-même décidé de basculer de l'autre côté, je m'aperçois que c'est une époque où je lisais plus sérieusement, de façon plus assidue, des auteurs, qu'ils soient français ou étrangers, et qui m'étaient contemporains. Par contemporains, je veux dire strictement contemporains. Voilà, c'est peut-être une des explications que je me formule. Donc pour en venir à ce que j'ai fait en sept ans, puisque j'ai commencé à 45 ans, j'en ai 52. En sept ans, j'ai écrit quatre textes. Les deux premiers, j'ai tendance à les joindre, à les assembler, parce qu'il ne s'agit pas vraiment de romans, il s'agit plutôt de récits. Dans les deux cas, il s'agit de textes... Des récits brefs qui sont... Fragmentés. Fragmentés, tout à fait. Et j'ai tendance à associer les deux autres dans la mesure où je suis passé au roman. En tout cas, j'ai quitté la forme stricte du récit pour adopter celle du roman. La fabrique du roman. Quand j'en reviens aux origines, à savoir au premier, ça tient à quoi ? Si je me pose cette question de la fabrique, ça tient essentiellement à des influences, bien sûr, à ce qu'on a pu lire, ce qui nous a frappés. Dans le premier récit, il s'agissait d'évoquer des souvenirs d'enfance à travers des objets qui dataient des années 60 et à travers des sensations tactiles liées à ces objets. Donc je passe en revue comme ça une espèce de cafarnaum classifié dans lequel on voit une machine à écrire, des aimants, une bicyclette, une carcasse de voiture, que sais-je. Les influences. On peut penser, on me l'a souvent dit, que ce qui sous-tendait tout ça, dans les influences en tout cas, c'était Ponge. J'avais lu Ponge, mais Ponge, à aucun moment, ne m'est venu à l'esprit quand j'ai entrepris ce texte-là. Il a bien regardé les choses. La véritable influence pour ce premier texte a été Sainte-Jeune-Perse. Pourquoi ? Parce que dans Éloge de Sainte-Jeune-Perse, que je tiens comme un auteur majeur, il y a une évocation de l'enfance dans les îles, dans un décor exotique. Souvenir d'enfance qui est traduit par des sensations. Tous types de sensations, elles sont tactiles, elles sont olfactives, elles sont sonores chez Sainte-Jeune-Perse. Et je crois que c'est, si j'en reviens vraiment à l'origine et à ce moment où il a fallu fabriquer, se mettre à fabriquer quelque chose, la musique de Sainte-Jeune-Perse n'était pas très loin, finalement, de ce qui m'a permis de me lancer dans cette suite de récits, qui se voulait essentiellement tactile. Le titre est là pour le dire, ça s'appelle Compagnie tactile. Voilà, ça a été, à mon avis, l'auteur qui sous-tend ce premier texte. Ce premier texte est lié au deuxième, dans la mesure où celui-ci, faisant appel à des récits introspectifs de l'enfance, j'éprouvais le besoin, par ailleurs, et en même temps que j'écrivais le premier, de faire toute autre chose. Donc le deuxième livre s'appelle Au bout des comédies. Il met en scène un cafarnaum, là encore, non plus d'objets, mais de personnages. Mon intention était de saisir des destins au moment où ils vont basculer. Et pour ça, j'ai essayé de trouver des hommes de lettres, des hommes de science, des peintres, des graveurs, des hommes de foi, des enfants, des animaux, des hommes, des femmes, et d'accrocher leur destin à l'instant où tout vacille, le plus souvent dans le pathétique, effectivement. Puisqu'il s'agit de savoir comment fabriquer, si j'en reviens à moi, je fabriquais d'un côté des petits textes où je palpais des objets, et de l'autre côté, je me penchais sur le destin d'un tel ou d'un tel, des destins généralement assez colossaux, assez importants. Voilà comment j'ai pu fabriquer ces deux premiers textes. Ensuite, je suis passé à autre chose. Je suis passé à autre chose, à une forme plus romanesque, c'est-à-dire un récit dans lequel on voit une intrigue, ou un semblant d'intrigue, où il y a des personnages, où il y a un cadre spatial et un cadre temporel. Ce texte s'appelle l'esquisse d'un pendu. Et si j'en reviens à cette notion, à cette alchimie de l'écriture, et de l'atelier de fabrication d'un texte, on s'aperçoit que, d'une certaine façon, je suis allé peut-être au plus facile, dans la mesure où le cadre reposait sur l'histoire avec un grand H. Dans ce livre, il est question de quoi ? Il est question du travail des copistes au XIVe siècle, des copistes laïcs, dans un Paris dominé par la volonté, la puissance de Charles V. C'est un récit dans lequel ce monde des copistes est mis en parallèle avec ce qui était le grand gibet de Beaumfaucon qui domine Paris, et où on exposait, après les avoir zigouillés au Châtelet, des repris de justice. Il y a eu là, à mon souvenir, quand j'écrivais ce texte, une espèce de facilité, en même temps de peur, parce que je ne suis pas historien de formation, mais de facilité à s'accrocher, à s'appuyer en tout cas, sur des faits historiques. Et c'est très vrai de l'ouverture, puisque tout le premier chapitre est consacré à la description et à la fonction de ce gibet. C'est-à-dire, il y a six chapitres, c'est un sixième du livre à lui tout seul. Le deuxième chapitre commence par l'atmosphère des ateliers de copistes dans Paris. Et puis, je me souviens très très bien en être arrivé au moment, c'est-à-dire dans le deuxième chapitre, où il fallait se lancer ce coup-ci, se jeter à l'eau, et non pas décrire, mais positionner le personnage principal du roman à l'intérieur de ce roman. J'ai eu un moment à la fois d'inquiétude, il faut bien le dire, puisque là, la liberté devenait totale. Il faut dire que ce copiste a vraiment existé. Il s'appelait Raoulet d'Orléans. Donc, j'ai poussé la chose encore un peu plus loin. Il avait vraiment existé. Donc, je pouvais encore m'appuyer sur quelque chose. On sait ce qu'il a recopié de sa main, des écrits précieux pour Charles V. Mais au-delà de ça, tout s'arrêtait, et j'étais dans une espèce de vide, de vide très heureux en même temps, puisque je lâchais l'histoire, et tout était possible. Il est arrivé cette chose dont on parle souvent, on dit souvent que l'écriture vous dicte à votre place. J'en ai fait l'expérience très vive et très poignante. Ce personnage principal, je ne le représentais pas formellement, mais en tout cas, j'entendais décrire un type assez commun. Et dans la fabrique, dans la fabrique est arrivée cette chose qui m'a été comme imposée, non plus par l'histoire avec un grottage, mais par quelque chose qui venait d'ailleurs. Ce personnage principal est devenu une espèce de type complètement obèse, très caractéristique par ses 120 ou ses 130 kilos, haut en couleur, avec le verbe fort. Voilà comment j'ai tâté, peut-être pour la première fois, de cette espèce de phénomène de puissance qui fait qu'on a le sentiment d'être tout seul, cette fois-ci, dans le roman. Mais restons un instant sur ce livre pour reprendre ce que disait Dominique Viard tout à l'heure. Donc là, c'est un roman qui puise dans l'archive historique, dans la matière historique. Est-ce que tu t'es interdit d'évoquer des faits qui n'étaient pas attestés ? Ou est-ce que tout ce que tu racontes dans ce récit, tu as éprouvé le fait que ça soit validé dans tes documents ? À quelque chose près, je me suis interdit d'inventer, sinon que l'histoire est totalement inventée. C'est-à-dire que, voilà, ce type a vraiment existé, il a vraiment été copiste pour Charles V, il a vraiment recopié pour lui, dans une période très proche, les politiques d'Aristote et les grandes chroniques de France. Tout ça est juste, n'empêche qu'il arrive des péripéties et des éléments romanesques qui, eux, bien sûr, n'ont pas existé, puisque avec ce livre, la boucle de départ se referme et tout se termine là où ça avait commencé, à Montfaucon. Est-ce qu'il s'est impendu ? Il y a vraiment une pendaison à la fin. On ne sait pas, du moins j'essaye de garder le plus secret qui sera pendu au cours de la lecture. Et puis, voilà, c'est pour moi un roman dans la mesure où le titre le suggère. Esquisse, c'est quelque chose qui commence, pendu, c'est quelque chose qui se termine. Et donc, il y avait pour moi dans le titre une trajectoire romanesque qui était déjà inscrite, qui était déjà... C'est attesté dans l'édition Verdier, roman. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup d'éditeurs pour des raisons marketing qui mettent roman pour tout. Mais Verdier, on ne peut pas le soupçonner de marketing, on peut le soupçonner du défaut inverse, d'ailleurs, de l'anti-marketing. Donc, c'est vraiment roman. Et de là, je passe au quatrième où, en m'intéressant encore à cette question de fabrique ou de fabrication, dans le quatrième, on est à nouveau dans le cadre d'un roman. C'est marqué sur la couverture. Mais cette fois-ci, l'avancée, en gros, j'ai lâché les garde-fous qui me tenaient, j'ai lâché les béquilles et j'ai lâché l'histoire avec un grand H pour me lancer dans le récit d'un texte qui se passe en Crète dans les années 1970-1980, ce n'est pas clairement dit, où là, il n'y a plus de personnages historiques pour faire avancer l'histoire du point A au point B. Et là, on est dans une pure fiction. Tu peux peut-être expliciter le titre pour ceux qui l'ont parlé. Hipparco, c'est un beau titre, mais énigmatique. Je ne sais pas si c'est un beau titre. C'est un titre énigmatique pour moi parce que c'est du grec et que je ne parle pas grec. C'est un phonique. C'est phonique, oui. C'est un récit des solitudes qui met en scène un couple, un fils et sa mère qui habitent à la pointe est de la Crète et qui, l'un comme l'autre, sont sourds muets. Malgré cet handicap, le personnage principal du roman, qui s'appelle Ilias, a pour habitude de... Il a un tourne-disque chez lui et il a pour habitude de regarder un 45 tours, un train de tourner. Il n'entend rien. Qui plus est, il ne sait ni lire ni écrire. Donc, il n'a même pas moyen de décrypter ce qu'il a écrit sur la galette centrale. Il éprouve un plaisir immense à voir le diamant bouger et s'avancer près de cette galette sur laquelle est écrit Hipparco. C'est le titre de la chanson. Ça a été... Elle a vraiment existé, celle-là. Il s'agit d'un succès populaire de ces années-là. Voilà, Crétois. Voilà pour le titre. Et donc, ça veut dire... Hipparco veut dire j'existe. Voilà. C'est révélé à la fin. C'est tout à la fin qu'on découvre le sens énigmatique. Le tourne-disque et la chanson reviennent... C'est un roman qui est construit un petit peu comme un... C'est un roman qui met en scène des sourds muets. Et pourtant, c'est pour moi un roman que j'ai construit un petit peu comme une espèce d'adagio dans lequel des éléments similaires ne cessent de revenir et de tourner un peu comme un disque. Il y a énormément de scènes de pêche. Donc, les poissons reviennent très souvent. Les chats crétois reviennent très souvent. Il y a ses... Par métier mécanicien, il répare des épaves qu'on lui apporte à ce coin crétois. Donc, il y a une danse des camions et une danse de la mécanique qui reviennent. Et de ça, de cette espèce d'univers complètement fermé sur lui-même, Ilias... Ilias ne peut s'en extraire. C'est ce qui apparaît dans ce roman. Il n'y a rien qui ne peut faire que Ilias sorte de sa condition sensorielle, d'abord, et de sa condition sociale, sinon qu'à un moment, il croit entendre ou il entend. Ça n'est pas dit très clairement. Le vent, et ça, c'est une des thématiques qui me poursuit depuis Saint-Jean-Pers, depuis les compagnies tactiles, à savoir construire les récits que je peux faire sur des sensations. sur des sensations. Voilà. Et donc, Ilias, à force, le soir, de prendre sa barque pour aller pêcher, comme il en a l'habitude, et d'aller dans un certain... dans une certaine crique d'où fusent des giclés de vent qu'il se prend sur le visage et sur la peau, entend ou croit entendre le bruit du vent. Donc, il y a une espèce de mélange des sensations qui... Voilà. Autant les compagnies tactiles, il s'agissait de tactiles, autant dans ce roman, ce qui m'a intéressé, c'était de mélanger les sensations. l'audition et le toucher, par exemple. Et là, je vous parlais de Saint-Jean-Pers tout à l'heure, j'en reviens à un vers extrêmement précis qui m'a poursuivi longtemps. Et il y a une des scènes, d'ailleurs, dont je m'inspire énormément. Saint-Jean-Pers, à un moment donné, décrit un nageur qui rentre dans l'eau et qui éprouve deux sensations en même temps. Celle d'un courant chaud qui lui passe sur une jambe et celle d'un courant froid, ça nous est tous arrivé quand on rentre dans un bain de mer, un courant froid qui lui passe sur l'autre jambe. Voilà. Donc, c'est un roman qui fonctionne, bien sûr, sur les sensations, mais sur des sensations qui sont duales. Alors, tu évoquais ce mouvement circulaire que tu as associé à ce motif de l'enfermement, mais tu évoquais aussi, et ça, c'est frappant pour ton précédent roman, donc l'esquisse d'un pendu, aussi une construction circulaire, d'une certaine manière. C'est vrai. Alors, c'est pas le même mouvement, mais on retrouve quand même quelque chose de l'ordre du cercle. Pourquoi ? Je n'ai absolument pas pensé. Je n'ai absolument pas pensé. Là, tu me le dis, effectivement, l'esquisse d'un pendu, comment c'est fini au même lieu, et celui-ci tourne en rond, oui. Oui, oui, ça ne m'est pas... Il y a... Bon, il y a... Pour moi, ce sont deux textes qui n'ont strictement rien à voir pour les raisons que j'ai évoquées. quoi qu'il y a dans Esquisse d'un pendu, là aussi, une recherche... Une recherche des sensations qui sont d'un autre ordre, puisque... J'ai presque le sentiment, avec Esquisse d'un pendu, d'avoir été, je vous le disais tout à l'heure, presque, d'avoir été dépassé par le personnage qui... qui emplissait les pages à ma place, qui jouait des épaules pour... Voilà, je serais comme ça. Et ce type est un braillard. Il y a beaucoup de bruit dans Esquisse d'un pendu. Il y a énormément de sensations olfactives, aussi, puisqu'il y a... Il y a commencé par... Excusez-moi, les odeurs du gibet de Mofaucon qui planent autour de... Autour de... Autour de la machine, oui. Il y a des odeurs de métier, aussi, qui traversent tout le récit. Mais bon, ce personnage principal était si outrecuidant qu'il n'est peut-être pas impossible que le suivant ait été sourmuet et que... Pas un mot. En tout cas, ce que... Ce que moi, j'en éprouve et qui m'a énormément troublé, c'est que... Si j'ai été dépassé par la cacophonie du premier et que j'en suis sorti peut-être un peu sonné, fatigué, j'avais une... Ce que je remarque, c'est qu'en écrivant, j'avais une empathie très, très forte avec ce personnage. Je jouissais moi-même de le voir vivre et de lui laisser gagner de plus en plus d'espace dans les pages. j'ai eu le sentiment en écrivant Hipparco qu'il y avait une distance énorme qui s'installait au fil des pages entre moi et Ilias, ce sourmuet, quoique l'empathie était là. Mais elle était tue, elle était livrée à minima. Voilà. Tu y as fait allusion, il y a une unité de tes quatre livres qui sont pourtant dans des univers fort différents et des formes très différentes, tu l'as évoqué, et qui tient au fait que le texte est tramé par des descriptions extrêmement minutieuses jusqu'aux moindres détails d'univers. Que ce soit les choses, principalement les choses, c'est le cas de Compagnie Tactile et c'est le cas de tes deux romans. Cette description du mécanisme du gibet, elle est extrêmement détaillée jusqu'à... Et alors, avec tout le vocabulaire approprié, et on retrouve cela dans Hipparco, tu fais des descriptions de machines, de poissons, de la mer grouillante, de la remorqueuse, la colloquie, le camion est embourbé, enfin, est en panne, pardon. Oui, oui. Et ce sont des déceptions extrêmement minutieuses où le détail, pour toi, est une importance centrale. Oui, oui, capitale et même... Et la justesse du vocabulaire, en plus. Oui, c'est une espèce d'acharnement obsessionnel, disons-le, cette volonté de décrire, elle prend... Oui, elle prend... Non, mais je veux bien que ça soit pathologique, mais la littérature, c'est l'au-delà de la pathologie, donc ça correspond à une nécessité de langue, de littéraire, pour toi ? Oui, ça correspond à... J'ai le sentiment que toute forme d'écriture, pour ne pas dire style, toute manière d'écrire est l'indice d'une espèce de complexe plus ou moins bien admis. Je crois que c'est vrai d'énormément d'écrivains, d'énormément d'écrivains. Vous citiez Bergogneau tout à l'heure, pour moi, Bergogneau, on est vraiment là-dedans, dans un complexe qui l'amène à cette façon d'écrire. C'est vrai des plus grands, il y a, pour moi, très rares, ce sont les auteurs qui ne répondent pas à cette définition. Ça donne une pureté de style incroyable. Là, je pense, par exemple à Ramu, qui est un auteur que je tiens vraiment en très haute estime, ou à Giono, que je suis en train de relire en ce moment. Je ne vois pas dans leur être, dans ce que je connais d'eux, l'indice de ce complexe. Pour moi, c'est un trait caractéristique. Venant de ma personne, le complexe, je le connais. j'ai eu toutes les peines du monde, enfant, à lire, à écrire. C'était vraiment quelque chose d'assez fort, qui m'a valu, bien sûr, des séances que j'appelais, que je vois aujourd'hui comme des séances de rééducation. Jusqu'à l'âge de 14 ans et demi, 15 ans, j'avais été incapable de lire un livre. Comme quoi, il n'y a pas de cas désespérés. Voilà ce que disent trop nos pédagogues. Et quelque chose m'a hanté, m'a frappé, en tout cas, m'a été extrêmement pénible à vivre. C'est que la méthode qu'on avait trouvée pour que je ne sois pas absolument noyé, perdu et désespéré devant une page, c'est que je devais lire avec une petite fenêtre qui était découpée dans un morceau de carton et que je devais faire glisser sur la page, comme ça. C'est-à-dire que ça masquait la page, on n'avait pas peur de la page, et ça faisait apparaître, en fonction de la largeur de cette fenêtre en plus, soit le mot, soit deux mots, ou la fin d'un mot et le début de l'autre. C'était une expérience profitable, ça c'est sûr, mais quand même assez troublante pour le gamin que j'étais. Je me demande si, pour revenir à ce que je disais, cette façon d'écrire un peu butée, un peu têtu, un peu acharnée, dans le détail, dans le... Il ne fait pas écho à cette... Le texte est dense, des pages denses. Je crois que c'est dense, oui, 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 oui. Donc ça remonterait à ça. Il n'y a pas d'autre parti pris, option, décision littéraire de ta part ? C'est comme ça que moi... Non, ce n'est pas un parti pris, c'est une nécessité, c'est une obligation. Je... À aucun moment, je me dis, tiens, je vais écrire comme ci ou comme ça. Je crois qu'on n'y peut rien, quoi. Mais en même temps, tu ne raccroches pas cette nécessité de description très minutieuse de l'univers matériel, au fond, à ce que tu disais avant sur le fait que pour toi, la littérature, c'est une écriture sensible qui tente de rendre compte des sensations, tactiles ou autres. bien sûr, phoniques, oui, oui, bien sûr. C'est au fond, matérialiste. Bien sûr. T'es un matérialiste impénitent. Bien sûr, mais ça, pour moi, c'est quelque chose à laquelle on doit forcément tous se plier plus ou moins, c'est-à-dire obtenir, au-delà d'un mot, obtenir quand même une prosodie dans ce qu'on écrit, qu'elle soit cassée ou au contraire, tout à fait construite, essayer de faire surgir un rythme d'une phrase. Oui, mais ça, je crois, en tout cas pour moi, c'est un autre, c'est une autre approche des choses encore. C'est autre chose. C'est pas ce côté, ce côté, oui, extrêmement, il y a un bonheur, il y a une jouissance à découvrir des mots. C'est pour ça que l'univers de la mécanique, que je ne connais pas du tout, où je suis absolument stupide devant un moteur de voiture, même devant un moteur de mobilette. Mais alors, tu trompes bien ton monde, quand même, hein ? Ça, peut-être. Devant la mécanique, devant ce que pouvait être le métier de copiste au XIVe siècle, on fait des découvertes. On fait des découvertes d'univers qui nous sont complètement étrangers, la mécanique, ou, voilà, le livre au XIVe siècle, et on est amené à découvrir des mots. Et ça, c'est un bonheur absolu, parce que ces mots, ils ont une sonorité, donc une couleur, et ils ont peut-être une place, quelque part, dans une phrase, ou pas. On peut tomber sur un mot qu'on ne connaît pas, qui réserve plein de promesses, mais qui ne trouvera pas sa place dans tout le bouquin, parce que, voilà, rythmiquement, il en est exclu. Il en est exclu, mais... Oui, mais tu articules un effet de vérité, de vérité littéraire, subjective, donc, avec une forme d'exactitude, quand même, dans la description. C'est-à-dire que, par exemple, la façon dont Ilias répare l'engin qui est en panne, tu décris des gestes, il s'attaque à telle partie que tu décris avec un vocabulaire précis, et de fait, ça marcherait, au réel, non ? Alors, il faut faire attention à la véracité, parce que, si un garagiste lisait de près la chose, je me ferais peut-être certainement reprendre. Alors, bien sûr, avec esquisse d'impendu, j'avais peur de me prendre tous les historiens sur le dos, donc, j'ai vérifié par dix fois les choses. Là, c'était plus lâche, j'ai pas vérifié. C'est vrai du mécanicien, c'est vrai du pêcheur. La scène quasiment initiale de la pêche aux mérous, je m'excuse, mais je le dis, je ne sais pas, je voulais que ce soit un mérou, je voulais absolument que ce soit un mérou, je voulais pas que ce soit une autre variété de poissons. Je ne sais pas si les mérous se tirent au fil, j'en suis pas sûr du tout. C'est pour ça qu'à un moment donné, lâchement, je dis que c'est un mérou de taille modeste. Exact, oui. Mais j'ai des doutes et je ne veux pas aller plus loin là-dessus. Non, non, sur la véracité, bon, oui, je fais attention, mais... Mais la description du mérou, tu le décris de façon extrêmement minutieuse aussi. Oui, oui. Et là aussi, sensible jusque dans ces liquides qui sortent de partout d'ailleurs. Oui. C'est un peu ragoûtant d'ailleurs. Oui, oui, oui. On n'a plus envie d'en manger après. Ça peut être un mérou ou une sardine, ça c'est un autre problème. Sortir un poisson de l'eau, il se passe toujours la même chose. Donc, c'est pas une description de mérou, tu t'es pas attaché à... Non, je voulais que ce soit un mérou pour d'autres raisons que ça. Maintenant, c'est un poisson qui sort de l'eau, voilà. Voilà ce qui se passe. qui a une certaine taille et voilà. Mais comment se pêche un mérou ? Oui, sur la taille, tu prends pas de risque ni petit ni grand. D'accord. Mais du coup, ça peut pas être une sardine, manifestement. Je sais même pas comment on pêche une sardine. Mais la description, comment tu construis une telle description ? À travers des... quelque chose que je vis vraiment et que je... à travers des images qui me... que je pourchasse et que j'essaye d'analyser jusqu'au plus loin pour effectivement retraduire ce que peut être l'agonie d'un poisson sur une... sur une planche de bois peinte en violette. Voilà. Ensuite, ben ensuite, c'est... Oui, c'est la traduction de cette chose qui passe par le lexique, par les mots et par... Voilà. D'accord. Donc, méfiance. Non, mais en réalité, au-delà de cela, et tu as fait allusion à la chose, c'est que cette description te permet de... ces descriptions te permettent de travailler la langue, un rythme. Oui. un rythme, le vocabulaire qui est précis et qui renvoie à des mots parfois très techniques, d'ailleurs. Tu l'as dit, c'est aussi... Dans le précédent livre, je crois, oui, et ça m'est... Là aussi ? Là aussi ? Beaucoup moins. Beaucoup moins. À certains moments ? Il n'y a pas... Il n'y a pas tout le... Alors, dans le précédent, je me suis le plus possible limité aux emplois de termes moyenne un jeu ou très anciens. Quand je le fais, c'est pour la sonorité particulière des mots et j'essaye de faire en sorte qu'on puisse comprendre à quoi il renvoie sans qu'on ait à aller chercher un dictionnaire. Du moins, je le souhaite. J'ai le sentiment, moi, que dans le dernier, la langue est quand même, je peux me tromper puisque tu le dis, débarrassée d'un certain lexique... Oui, sous cet angle-là, oui, d'accord. Technique, étranger, ou voilà. Mais la phrase est une phrase musicale. Il y a du rythme. Oui, ça, oui. Il y a de la musique au niveau des sons, des mots, de l'enchaînement des sons. Il y a des chocs. Il y a des chocs qui doivent s'opérer, oui. Et ça me fait penser à ce que dit souvent quelqu'un qui avait cité Dominique Viard tout à l'heure, Jean-Paul Gou, il dit, et c'est ce que tu dis, le roman a repris à sa charge la poésie, l'exigence de la poésie. Et du coup, il n'est pas étonnant que tu évoques les deux seuls auteurs quasiment que tu aies évoqués, c'est-à-dire un peu ponche tout en le poussant d'un côté, mais tu l'as nommé, Francis Ponce, et puis surtout Saint-Jean de Perse. C'est des poètes. Oui, Saint-Jean de Perse indéniablement, ponche aussi bien sûr, mais c'était à titre de contre-exemple, celui que j'ai cité, Ramud, je ne m'identifie absolument pas à lui, une phrase de Ramud, elle est reconnaissable pour sa musique, pour sa musique. Quasiment, on peut en extraire une qui fait une ligne, elle est reconnaissable par cette musique très particulière qui est à Ramud et à personne d'autre. C'est parce qu'il a l'accent suisse. Bref. Et puis, Giono aussi, que tu as cité. Et Giono aussi, oui. Oui, Giono a... Alors, Giono, c'est plus compliqué. On en parlait d'ailleurs hier avec Colette. Giono que je relis ou je finis de lire ce que je n'avais pas lu avant. Autant Ramud, on arrive à l'identifier comme étant Ramud, autant Giono arrive à écrire de façon radicalement différente d'un texte à l'autre tout en gardant l'atmosphère qui est la sienne. Et je parlais hier à Colette d'un bouquin que j'ai lu cet été qui s'appelle Les Grands Chemins qui met en scène non plus le berger de Manosk mais qui met en scène un tricheur, un type qui joue aux cartes et qui évolue dans des milieux assez peu recommandables. Et j'étais stupéfait de voir que Giono utilisait une langue qui n'est pas celle qu'on lui connaît, faite de jurons, faite de mots extrêmement familiers. Or, or, c'est du Giono. Ça reste du Giono. Je trouve ça magnifique. Alors, on parle de musique, du rythme de ta phrase. Peut-être le temps est-il venu que tu nous lises un petit passage. Donc, Di Parco, en l'occurrence. Alors, Di Parco, oui. Je vais vous lire une scène de repas. Donc, ça se passe quasiment les deux seuls personnages qu'il y ait dans ce texte. la mère, la mère, son âge n'est pas donné, 80, 90 ans à peu près, donc sourde muette. Qui ne quitte pas la maison. Qui ne quitte pas la maison. Qui a de l'arthrose, qui va expliquer quelques passages que je vais lire. Et le fils, et l'un et l'autre, c'est à peu près le seul moment où ils sont rassemblés dans la journée et où ils dînent ensemble. Alors que lui, par contre, il est toujours à l'extérieur. Toujours à l'extérieur. Une position qui est intéressante entre les deux personnages. Lui, c'est l'extérieur, l'entourage immédiat de la maison ou la mère. La mère. Oui, les routes. Les routes. Il y a une opposition très poétique, d'ailleurs, intérieur, extérieur, à travers ces deux personnages. Donc là, ce que tu lis, c'est sur le moment où l'un et l'autre prennent des repas qui sont de plus en plus compliqués à cause de la sénilité de Maria. Les dîners n'en finissaient plus. Ce soir-là, il fut plus long que d'ordinaire, pourtant des plus frugaux, olive et poulpe, pomme de terre et feta. L'olive a deux défauts, le noyau et ses petites dimensions ramenées à sa rondeur. L'âge d'une mastication qui n'avait que trop duré, oublieuse de ce qu'elle avait exactement dans la bouche il y a quelques mois, Maria avait fini par ingérer le tout, l'olive et son noyau. Une larme chez les sourds, elle meuglait dans un silence forcé, s'étouffant sans bruit, baragouinant des hurlements deux fois muets avec des cimagrées de faciès, la trachée prise. Le morceau fut recraché à coups de tape dans le dos et depuis lors, Maria fut interdite du fruit, sauf à ce qu'Ilias les lui dénoyota, ne lui octroyant que des demi-portions taillées dans la longueur. Mais alors vient le second défaut, le rapport de taille. Quand les moitiés d'olive sont couchées dans l'assiette, côté coupure, ses doigts multidirectionnels lui interdisent la saisie, l'huile n'aide pas. Aussi, après l'épluchage, Ilias s'évertuait à retourner chacun des morceaux sur la face galbée, un à un, une dizaine pour sa mère, pas plus, cinq olives précoupées. Le poulpe est plus facile que n'importe quelle olive, moins compliqué qu'un mérou. Aucune arrête, il suffit d'attendrir les huit bras en les frappant sur le rondin, bon à cuire, puis de les débiter en rondelles. On jette le reste, ce grand mou où la tête et le corps ne font qu'un. Au fond du plat, les ventouses neutralisent le roulis des boudines de poulpe, facilitent la prise. Le fils ne présente à sa mère ni la terminaison des tentacules, ni les attaches, mais des sections intermédiaires de calibre moyen, roussies, mais pas trop cuites comme Maria les préfère. Quant à la pomme de terre, pas de purée. Mieux vaut la découper en dés pour les mêmes motifs, pareil pour la feta, des carrés calibrés et le repas est prêt. Mais rien n'est simple. Il y a cette assiette par-dessus la robe noire susceptible de verser si la charge alimentaire n'est pas placée au bon endroit. Et dans l'assiette, voici quatre mets serriés dans un coin, les cinq olives savamment présentées sous la bonne face, quelques rondins de pieuvre, les petits cubes de pommes de terre qu'elle confond avec ceux de la feta. Maria ne sait que faire. Elle voudrait la feta, mais se trompe, va sur la patate chaude quand elle ne s'attend pas à se brûler les doigts. Violante grimace, sa main bouscule les aliments en se dérobant et, sur les dix quartiers d'olive, en voici quatre renversés dans le mauvais sens, vers quoi elle tend les doigts, mais la prise achoppe. Alors, Ilias s'interrompt son repas, se lève, fait le tour de la table et se penche sur l'assiette de sa mère, remet un à un les morceaux à l'endroit en évitant de frôler le tissu de sa robe. Elle a oublié les olives, s'en souvient, se trompe pour le poulpe, même surprise sous les doigts et cela recommence. C'est chaud, nouvelle culbute des olives, trois d'entre elles ont fichu le camp, deux par terre, l'une à table, heureusement dans le bon sens, mais glissée sous le rebord de l'assiette et c'est celle-là précisément qu'elle s'escrime à saisir avec ses mauvaises pinces, le fils aidant, assis, un bras tendu, la ramenant du couteau en tâchant qu'elle ne bascule pas. Décidément ratée, elle ne l'aura pas, n'y songe plus, en avise une autre, une olivette noire aude sertie entre deux portions de feta, mais le blanc de la feta brouille ses plans. Alors, elle cesse de manger, elle n'a pas commencé. Ilias s'emmêle, tourne le plat de sa mère d'un quart de tour, une façon de rebattre les cartes, de remettre le compteur gustatif à zéro, que l'incompréhensible décor de l'assiette retrouve une autre donne. Maria reprend là où elle en était. L'olive l'attende beaucoup. Elle a maintenant pour elle un penchant incohercible, quoique ses doigts bifurquent au dernier moment, ce ne sera pas l'olive, mais une rondelle de poulpe tiédie. Le temps d'amener le morceau aux lèvres, elle a oublié ce qu'elle croyait avoir saisi la seconde d'avant, aussi ne s'étonne-t-elle nullement du choc d'égout quand elle se met à mastiquer. D'ailleurs, l'olive a définitivement quitté sa mémoire, elle pense pastèque en plein hiver, croit en mâché, la consistance n'éveille d'abord aucun soupçon sous ses gencives, mais à l'instant de déglutir, stupéfaite des saveurs inattendues, elle dégurgite dans ses doigts et tout s'arrête à nouveau. Alors il y a se tourne l'assiette d'un autre quart de tour, devant quoi Maria suspend ses manches. C'est long et rien n'advient. Encore un quart de tour, pas mieux, les mains disparues sur les genoux, jusqu'à ce que lui revienne une idée de feta à la vue d'un carré de pomme de terre. Le dîner allait mal. Il y a s'était interrompu, considérant sa mère, élaborant de nouveaux principes pour les prochains repas. Éviter l'olive, essayer l'oignon, privilégier les soupes et le petit lait, ne servir que tiède, pas chaud. Il observait les mains de sa mère. Maria tripotait dans le plat, plus qu'elle ne se sustentait, palpait des formes géométriques revenues à même température, tâtaient des cylindres mauves, des cubes jaunes, des losanges de fromage blanc, des demi-lunes d'olive noire, des vertes, malaxées sans comprendre ce qu'elle triturait, jusqu'à ce que subitement, dans un oubli d'anorexie, elle en vienne à mettre ses doigts dans la bouche, vide. Tout un dîner de la sorte. Elias avait terminé le sien depuis longtemps, alors il se leva, ramassa une cuillère, traînant sous les trois portraits empilés de Yorgos, et pour la première fois, il fit manger sa mère. Cela dura, une bouchée après l'autre, avec parfois de l'appétit, parfois de grands blancs, Maria cessant de ruminer sans crier gare, la bouche entrebâillée, ailleurs, à garde, l'arcade étrangère, l'œil sur son fils comme s'il fût une vitre, un petit lot de fétas stockés en attente sous la langue, laquelle lézardait au coin des lèvres. Quand tout s'éternisait, la main du fils et sa cuillère horizontale, suspendue au parage de la bouche, lorsque plus rien n'indiquait qu'elle fut apte à renouer le fil de ses ruminations, Elias la rappelait à elle-même, à sa façon, sans lui toucher les lèvres avec le fer blanc, cela lui semblait indécent, mais en effleurant son menton de la pulpe du pouce. Contact infime, Maria se réveillait, la mâchoire ergotante, et, à son rythme lambin, elle achevait sa ration. Voilà l'écriture magnifique de Michel Julien. Peut-être une dernière question, et puis on s'arrêtera là. On le voit à travers ce texte, d'ailleurs qui n'est pas dénué d'humour, mine de rien. Alors, l'humour est franc dans l'avant-dernier. Il est très tendu dans celui-ci, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui prêtent à l'humour. Ça a été la réponse de Bergugno. Il m'a dit qu'en lisant ce texte, on tremble en lisant, parce qu'on ne sait pas s'il faut pleurer ou rigoler. Et l'autre chose, je reviens sur le mot de la fin, j'existe, c'est que ce qui est très émouvant dans ce livre, et magnifiquement bien rendu, c'est que ce sont des vies minuscules aux superlatifs. C'est des vies qui sont presque d'être réduites à rien. Et pourtant, ce que tu célèbres, c'est quand même le vivant. C'est l'existence. L'existence. Le vivant, y compris le vivant dans ce qu'il a de biologique au départ. C'est là qu'on revient, et ce n'est pas une boutade, à une espèce de vision, de philosophie matérialiste. La vie qui s'exprime dans la matière qui est là, qui est assise, qui perdure, et qui vient à une âme aussi. Parce qu'ils ont des âmes. Jusqu'aux bêtes, jusqu'aux poissons, parce que le premier poisson qui pêche, on le suit jusqu'à temps qu'il soit à 2h du matin et qu'il soit plus qu'une carcasse grillée traînant dans le jardin. Mais encore à ce moment-là, le poisson essaye de parler et de raconter ce qui lui est arrivé. qui continue à exister. Voilà, donc c'est un émené à la vie. Merci beaucoup à toi. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada